De nouveaux rapaces survolent le ciel africain à l'affût de leurs proies. Les proies sont les pays endettés, les rapaces s'appellent les fonds vautours. Les îles Caraïbes, paradis touristique mais aussi fiscal, terre du secret bancaire et des sociétés obscures. C'est ici que sont installés des fonds d'investissement spéculatifs que l'on nomme les fonds vautours. Depuis une dizaine d'années, ils saignent les pays endettés. Ils réclameraient aujourd'hui près de 2 milliards de dollars à travers une quarantaine d'actions en justice. Huit états africains sont la cible de ces sociétés. Des centaines de millions de dollars sautent en jeu. Des ONG s'inquiètent. Les populations civiles ont besoin de développement, ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité. Et que l'activisme de ces fonds vautours, avec des sommes énormes qu'ils revendiquent, empêche évidemment les pays développés de travailler pour le développement du peuple. Comment agissent les fonds vautours contre les pays endettés ? Ils rachètent à bas prix leurs dettes pour se les faire rembourser devant les tribunaux au prix fort. Exemple. En 1979, la Roumanie prête 15 millions de dollars à la Zambie, qui 20 ans plus tard est incapable de rembourser. La Roumanie décide alors de vendre la dette zambienne en l'abradant. Le fonds Donegal la lui rachète pour 3 millions de dollars seulement. Pour faire appliquer le droit des affaires, les fonds vautours se tournent vers des juges américains ou anglais. Donegal saisit le tribunal de Londres et réclame 55 millions de dollars à la Zambie, une somme qui inclut la dette, les arriérés et les frais d'avocat. En avril dernier, les juges obligent finalement la Zambie à payer 17 millions de dollars à Donegal, une dette achetée seulement 3 millions de dollars. Le Congo est lui aussi harcelé par les fonds vautours qui lui réclament près de 900 millions de dollars. Nous avons condamné cela, nous sommes élevés contre cela et considérons ces faits-là comme une espèce de pillage et honté. Nous avons pris des dispositions pour protéger nos ressources, voilà. Et pour se protéger, la compagnie pétrolière congolaise a créé de nombreuses sociétés écrans. Objectif de la manœuvre, éviter la saisie de ces cargaisons de pétrole. Quand les tribunaux donnent raison aux fonds vautours, ces derniers peuvent en effet confisquer les biens des pays condamnés. Pour des ONG, il est urgent de réglementer. Lorsque ce sont les droits fondamentaux des populations des pays pauvres qui sont en jeu, qu'un droit international les protège des actions de leur créancie. Et donc de l'action de ces fonds vautours ? Parfaitement. En France, comme en Belgique, des députés ont déposé des projets de loi visant à lutter contre l'activité des fonds vautours, un début de prise de conscience. Au moment où les pays pauvres bénéficient d'allègements de dettes, des pays riches voient d'un mauvais œil l'action de ces fonds vautours, mais on demeure bien loin d'une réglementation internationale. Sous-titrage ST' 501